Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la grande édition du Soir sur Télé Sud. Voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 24 février. Journée électorale demain au Nigeria. 18 candidats sont en lice pour cette course à la présidence. À la veille de ce scrutin crucial pour le pays, nous vous proposons dans ce journal le portrait du troisième homme qui pourrait déjouer les pronostics. Il s'appelle Peter Obi du parti travailliste. Triste anniversaire aujourd'hui. Cela fait exactement un an que la Russie a envahi l'Ukraine. Une attaque unilatérale qui a déjà provoqué la mort de dizaines de milliers de soldats et de civils. Pour finir, nous parlerons du Gigi Ayokwe, un tambour emblématique patrimoine culturel ivoirien. L'oeuvre monumentale avec ses 3 mètres de long et ses 430 kilos avait été transférée à Paris en 1930. Elle sera bientôt restituée à la Côte d'Ivoire, sa terre d'origine. Nous ouvrons cette édition par le Nigeria où aura lieu samedi l'élection présidentielle. Une élection cruciale pour ce pays, plus vulnérable que jamais face à l'effondrement économique et l'insécurité qui menacent de submerger l'État. Retour sur les dernières heures de campagne avant le scrutin sous haute tension avec Mathieu Nicolas. Dernière ligne droite avant le jour tant attendu. Samedi, près de 94 millions de Nigérians sont attendus aux urnes pour élire leur nouveau président. Pour Aruna, ce jour était attendu depuis longtemps. Ce vendeur de chaussures avait voté en 2015 puis en 2019 pour le président Mouamadou Bouhari. Il faisait partie des millions de Nigérians à penser que l'ancien général poutchiste remettrait le pays sur les rails. Il vit à Cano, ville qui a longtemps été un bastion de Mouamadou Bouhari. Mais après deux mandats marqués par l'explosion de l'insécurité et de la pauvreté, Aruna ne sait pas encore s'il apportera sa voix au candidat du pouvoir. Oui, je vais voter. Bien sûr que je vais voter. Je vais voter mais je n'ai pas encore décidé pour qui voter. Je me penche encore sur les candidats. Il faut écouter les programmes de chacun d'entre eux pour s'assurer que la personne va tenir ses promesses, pour qu'elle ne fasse pas des promesses en l'air juste pour nous séduire, sans les concrétiser. Je vais voter pour ça. Les favoris, ils sont trois. Le candidat de l'APC, l'ancien gouverneur de Lagos, Bola Tinoubou, affronte un autre vétéran de la politique et ancien vice-président, Attiku Aboubakar, candidat de l'opposition. Face à eux, un challenger crédible a émergé en la personne de Peter Roby, du parti travailliste. Une nouveauté depuis le retour en 1999 de la démocratie au Nigeria. A moins de 24 heures du jour de vote, l'issue du scrutin reste incertaine, notamment en raison de la soif de changement des Nigérians. Je vais voter. Pas seulement voter, mais voter selon ma conscience, précisément. Pourquoi ? Parce qu'il est important que je vote, parce que quand on regarde la situation au Nigeria, les choses ne vont pas bien. Pour ceux qui sont du secteur de l'éducation, de l'agriculture, des transports et de tous les secteurs au Nigeria, je crois qu'il est grand temps que nous fassions entendre notre voix. Le seul pouvoir que nous avons, c'est notre vote. Alors nous devons voter pour essayer d'améliorer les choses. Le 25 février, tous les regards seront tournés vers le pays le plus peuplé d'Afrique. Quelques 94 millions d'électeurs sont attendus pour départager les candidats à la succession de Mohamedou Bouhari, le président sortant. Les analystes annoncent un scrutin serré entre Bolatinou Bou, Attiku Aboubakar et Peter Roby. Il n'exclut pas la possibilité d'un second tour qui serait une première dans l'histoire démocratique du Nigeria. Toute la semaine sur Télé Sud, nous vous avons présenté un portrait des favoris de cette élection. Après Bola Tinoubou et Attiku Aboubakar. Aujourd'hui, Swila Asbahi vous présente Peter Roby, le challenger de 61 ans, que l'on surnomme monsieur propre. Au dernier meeting de sa campagne électorale, Peter Roby apparaît devant une foule en liesse, sûr de lui. L'ancien gouverneur d'Anambra au Nigeria compte parmi les plus sérieux prétendants au fauteuil présidentiel dans le pays. Sa candidature, au départ, semblait se résumer à un phénomène sur les réseaux sociaux. Mais depuis les pénuries de carburant et de billets de banque qui frappent le Nigeria, de nombreux jeunes voient en lui l'alternative la plus crédible. J'ai choisi de soutenir Peter Roby de toutes mes forces parce qu'il est le seul à se démarquer, le seul à avoir parlé au peuple, le seul à avoir les 5 C, compétences, courage, caractère, capacité et compassion. Aucun des autres candidats ne pourra jamais se mesurer à Roby, quels que soient les critères. Réputé pour son intégrité et sa bonne gouvernance lorsqu'il était gouverneur d'Anambra dans le sud, de 2006 à 2014, Peter Roby, 61 ans, promet un nouveau Nigeria s'il est élu à l'issue du scrutin de ce samedi. Il se pose en contre-modèle face aux vieux routiers de la politique, Bola Tinoubou, 70 ans, candidat du parti au pouvoir, et l'ancien vice-président Atiko Aboubakar, 76 ans, du principal parti d'opposition. Laissez-moi vous assurer que le gouvernement que nous avons l'intention de former construira un nouveau Nigeria. Il mettra en place un Nigeria où les Nigérians seront fiers de dire que nous sommes des Nigérians, parce que nous allons sécuriser et unir le Nigeria. L'homme d'affaires et joker du parti travailliste affichent l'ambition de redresser l'économie du pays, mettre fin à l'insécurité et surtout lutter contre la corruption. La corruption tue l'avenir de la jeunesse nigériane parce que les gens volent l'argent qui pourraient être utilisés pour développer le pays. Baba, Ahmed et moi allons vérifier notre histoire. Nous sommes des créateurs de richesses. Diplômé de philosophie et de management, Peter Roby incarne pour de nombreux jeunes Nigérians l'espoir d'un renouveau. Avec son sourire franc, ses discours pragmatiques et rassembleurs, mais populistes selon ses détracteurs, ce candidat à la présidentielle du 25 février au Nigeria pourrait bien jouer les troubles faites. L'élection législative ce vendredi à Djibouti. Le pays doit choisir ses 65 députés du prochain parlement. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour ce scrutin qualifié de mascarade et boycotté par les principaux partis d'opposition. Pour le seul parti de l'opposition qui affronte l'union de la majorité présidentielle, il n'y a pas de débat politique de fond. Il n'y a pas de débat de fond dans cette élection législative. Donc il n'y a pas de projet politique. Alors que l'hémicycle devait être là où devait se foisonner, se faire tout ce qui était projet de société. Donc ici il n'y a pas de proposition ni de contre-proposition. Il n'y a pas de débat, pas de programme, visible en tout cas pour le moment. Il y a une volonté de la part de ces partis de vouloir mobiliser les électeurs à récupérer leur quart d'électeurs pour repartir voter. Mais lorsqu'on regarde sur une base décennale, c'est l'élection la plus ennuyante de ces 30 dernières années. Depuis hier jeudi, le Premier ministre malien Chogel Maïga est en visite au Burkina Faso. Les deux pays dirigés par des militaires putschistes et sanctionnés par la CDAO se montrent solidaires depuis quelques semaines. Aussi le Burkina Faso, tout comme le Mali, fait face à une recrudescence d'attaques djihadistes sur son sol. A ce propos, le Premier ministre malien a invité les autorités burkinabées à compter sur leurs propres forces pour venir à bout du terrorisme. « Pour gagner la guerre, c'est avec nos armées. Aucune armée étrangère. Il faut que cela soit clair. Personne ne viendra mourir pour nous. C'est les Africains qui doivent défendre. Mais pour qu'ils défendent, il faut qu'ils soient sûrs que leur peuple est avec eux, qu'ils ne mourront jamais pour rien. Nous voulons vous dire de tenir bon. Nous, nous sommes sûrs que le terrorisme sera vaincu au Sahel. Il sera vaincu parce que la guerre des Saheliers est une guerre juste. Elle ne peut pas ne pas réussir. Nous perdons des étapes, des opérations. Mais nous allons gagner la guerre. » La police tunisienne a arrêté l'opposant Jawar Ben Mbarek, l'un des plus virulents critiques du président Kays Saïd. C'est la dernière arrestation depuis le coup de filet lancé début février dans le milieu politique par le chef de l'État tunisien. À part Ben Mbarek, une vingtaine de personnalités tunisiennes ont été tunisiennes plus tôt, ont été également arrêtées. Selon leur avocat, ils seraient accusés de complot contre la sécurité de l'État. Au Tchad, selon Washington, Wagner aurait planifié l'assassinat du président Mahmoud Idriss Déby. Au Gabon, le satisfait-ci d'Ali Bongo après la concertation politique et le Zimbabwe qui se prépare à l'arrivée du cyclone Freddy. C'est le reste de l'actualité commentée par Noël Dong, Swilas Baehi et montée par Ahmed Chinyou. Les paramilitaires russes de Wagner auraient planifié d'assassiner le président tchadien, le général Mahmoud Idriss Déby. C'est le quotidien américain Wall Street Journal qui l'affirme. D'après ce média, le gouvernement américain serait en possession de preuves crédibles que Wagner collabore avec le FACT, un groupe rebelle tchadien basé en Libye voisine, afin d'assassiner le fils du défunt président tchadien, Idriss Déby-Hitno, tué justement par ces FACT. Washington aurait informé N'Djaména de ce complot mis en lumière grâce à des sources officielles occidentales et africaines, écrit le Wall Street Journal, sans les nommer. Des informations auxquelles les autorités tchadiennes n'ont pas encore réagi et que le chef de Wagner, Evgeny Prigogine, a rejeté, estimant qu'elles sont sans fondement. Au Gabon, la concertation politique pour des élections apaisées voulues par Ali Bongo Ondimba s'est achevée jeudi. Elle aura duré 10 jours et rassemblé 80 délégués de la majorité et de l'opposition. Cette concertation a débouché sur une série de propositions, notamment la limitation de la durée des mandats, désormais ramenée à 5 ans. En revanche, plusieurs questions comme la biométrie, le statut de l'opposition ou le redécoupage électoral restent en suspens. Elles ont été confiées à un comité de suivi. Même si plusieurs voix comme celle du président ont exprimé leur satisfait-ci à l'issue des travaux, la question de la non-limitation du nombre des mandats a laissé le sentiment d'une concertation inachevée et conforté quelques ténors de l'opposition qui avaient choisi de boycotter l'invitation du chef de l'État gabonais. Le Zimbabwe renforce ses mesures de précaution avant que le cyclone Freddy ne s'approche du pays. Les cours et les transports ont été suspendus dans certaines régions de l'Est, y compris la capitale Harare, alors que les écoles seront utilisées comme zone d'évacuation. Dans les zones où des vents violents et des averses sont attendus, des mesures ont également été prises contre les probables inondations. A Madagascar, Freddy a fait 7 morts, des dizaines de milliers de déplacés et d'importants dégâts matériels. D'autres pays de la région, comme le Mozambique et l'Afrique du Sud, prennent aussi des mesures préventives. L'année dernière, le cyclone Anna avait frappé Madagascar, le Malawi et le Mozambique, tuant des dizaines de personnes et déplaçant des milliers de personnes de leur foyer. Parlons maintenant du Gigi Ayokwe, un tambour emblématique patrimoine culturel ivoirien, l'œuvre monumentale avec ses 3 mètres de long et ses 430 kg avaient été transférés à Paris en 1930. Elle sera bientôt restituée à la Côte d'Ivoire, sa terre d'origine, où le tambour par le permettait de transmettre des messages d'alerte. Mais avant cette restitution, l'œuvre a subi une restauration dans un atelier de la région parisienne. Aux allus ordinaires, ce tambour, vieux d'un siècle, n'a plus résonné dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, depuis la période coloniale. Le Didi Ayokwe, surnommé tambour par l'œuvre, permettait de prévenir des dangers, mobiliser pour la guerre ou convoquer les villages à des cérémonies ou des fêtes. Mais son utilisation dérangeait l'administration coloniale française de cette époque. Résultat, l'objet, le tambour, est confisqué pour empêcher les villageois de communiquer et de résister aux collants. Les raisons divergent. Henri Laboré donne comme explication qu'il s'agissait d'une conscription pour la construction d'une route que les hommes du village voulaient éviter. Et l'administrateur avait noté qu'effectivement, le tambour les prévenait à chaque fois qu'il envoyait quelqu'un pour rassembler les hommes pour la construction de cette route. Transféré à Paris en 1930, cet objet traditionnel de 3 mètres de long et pesant 400 kg est une pièce centrale de l'art musica des Ébriers, une ethnie de Côte d'Ivoire. Il est le premier d'une liste de 148 œuvres dont la Côte d'Ivoire a officiellement demandé, fin 2018, la restitution par la France. Cette perte a été psychologiquement extrêmement importante, ressentie comme effectivement une perte d'identité, une perte de liberté. Et retrouver le tambour, c'est retrouver son identité et sa liberté. En attendant sa restitution prochaine, le tambour par l'œuf a été restauré dans un atelier sous l'égide du musée du Quai Branly. L'œuvre avait été abîmée par les intempéries et les insectes lors des 15 années passées dans le jardin du gouverneur parisien. On a consolidé le matériau, le bois lui-même, en l'imprégnant d'une résine véhiculée par un solvant. Donc la résine permet de retrouver une structure un petit peu solide et d'éviter des petits bris sur les bords, sur les bords des galeries, sur les bords des lacunes et de manière à ce que les vibrations, les manipulations n'abîment pas plus le tambour. La restitution officielle du Didi Ayokwe au musée des civilisations à Abidjan ne pourra cependant être actée qu'après le vote du Parlement français d'une loi autorisant son retour. Après un siècle d'exil en France, le tambour par l'œuf retrouvera courant 2023 une place au musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Le 24 février 2022, l'armée russe a lancé son offensive contre l'Ukraine un an après. Exactement jour pour jour, le monde s'en souvient surtout que le conflit perdure. Une longue année de désolation, de douleur et de mort des dizaines de milliers de victimes. Mais l'Ukraine semble toujours debout, bien décidée à le rester et à vaincre Vladimir Poutine. Retour sur cette année de guerre qui a bouleversé notre monde avec Mathieu Nicolas. A première vue, cela ressemble à un jour comme les autres, un jour ordinaire. Mais depuis un an, ici à Borodianka, ville proche de la capitale, les habitudes ont bien changé. Au milieu des gravats et des immeubles éventrés, certains habitants ont pris l'habitude de récupérer tout ce qui peut encore l'être. Un peu plus loin, un groupe de personnes discute. Les riverains se souviennent du temps d'avant. Cela fait un an que la Russie a attaqué leur pays. Natalia s'en souvient très bien. Ce jour-là, elle a failli perdre la vie après une frappe aérienne. Son appartement a été détruit et son fils s'est engagé dans l'armée ukrainienne. « Oui, j'ai souffert, mais j'ai survécu, grâce à Dieu. Aujourd'hui, l'essentiel pour moi est que mon fils revienne vivant et en bonne santé. C'est le plus important. Il est maintenant en enfer. Il m'appelle et me dit « Maman, six personnes ne sont pas revenues. Six personnes sont mortes. » Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lance ses troupes à l'assaut de l'Ukraine. Une attaque d'ampleur qui plongera l'Europe et le monde dans la sidération. Un an plus tard, des villes ukrainiennes ont été réduites en champs de ruines. Une partie du pays est sous occupation russe. Les deux camps comptent chacun plus de 150 000 tués ou blessés et plus de 8 millions de déplacés. Cette guerre va aussi propulser sur le devant de la scène internationale Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Toujours convaincu qu'un jour, son pays remportera cette guerre. Nous n'aurons jamais de repos tant que les meurtriers russes ne seront pas punis. Punis par le tribunal international, par le jugement de Dieu, par nos soldats ou par eux tous ensemble. Une année d'unité, une année furieuse d'invincibilité. Son principal résultat est que nous avons supporté. Nous n'avons pas été vaincus. Et nous ferons tout pour remporter la victoire cette année. Si beaucoup soulignent l'héroïsme des Ukrainiens, cette guerre qui dure depuis un an inquiète aussi. De Paris à Londres, en passant par New York, les rassemblements spontanés organisés en hommage aux victimes de cette guerre et en soutien au peuple ukrainien avaient tous un seul et même message. Vivement la paix. À l'occasion de ce triste anniversaire, le président ukrainien Vladimir Zelensky a assisté à une cérémonie au cours de laquelle il a rendu hommage aux victimes et décerné des médailles aux familles des soldats ukrainiens sur le front et ceux qui sont tombés au combat. Selon les prévisions du Kremlin, la guerre en Ukraine ne devrait durer que quelques semaines avant la victoire totale de la Russie. Mais un an après l'armée ukrainienne résiste. Conclusion, selon la présidente de la Commission européenne, Vsula Vandiléen, Vladimir Poutine n'a atteint aucun de ses objectifs en Ukraine. On l'écoute. Depuis le début de sa guerre brutale, Poutine n'a pas réussi à atteindre un seul de ses objectifs stratégiques. Au lieu de diviser l'Union européenne, Ils nous trouvent unis et déterminés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Ils étaient environ 76 000 étudiants étrangers en Ukraine avant la guerre, la plupart venus d'Afrique. Un an après, que sont-ils devenus ? Si comme au Royaume-Uni, les étudiants ukrainiens qui ont reçu un visa peuvent étudier sous les mêmes conditions que les citoyens britanniques. Pour les étudiants étrangers, le parcours est bien plus difficile, étant donné qu'ils ne bénéficient pas des mêmes endroits que les étudiants ukrainiens. Difficile de mettre des mots sur les sentiments qui submergent encore Korinskay lorsqu'elle raconte sa fuite de l'Ukraine depuis le début de la guerre. Cette ressortissante britannique originaire du Zimbabwe dénonce la différence de traitement entre ressortissants ukrainiens et étrangers au moment des premiers bombardements russes en Ukraine. Nous étions juste aux frontières où on nous a dit que nous ne pouvions pas entrer parce que nous ne sommes pas ukrainiens. Et maintenant, les universités britanniques nous disent que nous ne pouvons pas accéder aux bourses d'études qu'elles ont créées. Nous avons quitté la même guerre, nous avons vécu les mêmes choses, nous vivons dans le même pays, pourquoi aucune empathie ne nous est accordée ? Pourquoi est-elle accordée qu'aux ressortissants ukrainiens ? L'humanité est-elle une question de passeport ? Ancienne étudiante en médecine, Korinskay a été contrainte d'abandonner son parcours. Pensant pouvoir bénéficier d'aides gouvernementales à son retour afin de financer ses études, elle s'est vue opposer un refus. Comme des centaines d'autres étudiants étrangers venus d'Ukraine, son diplôme n'était pas reconnu. Une situation pour laquelle la jeune femme invoque une discrimination raciale. Les universités ont le pouvoir de laisser rentrer qui elles veulent dans leur université. Si elles le veulent, elles le peuvent. Mais je suppose que ce n'est pas une priorité pour elles à cause, je suppose, de la démographie. Il y a beaucoup de racisme systémique et le racisme institutionnalisé. Lorsqu'il s'agit des problèmes des personnes noires ou de couleurs, ils sont malheureusement au bas de la liste. Grands oubliés du conflit, les quelques 76 000 étudiants étrangers établis en Ukraine avant la guerre se retrouvent désormais en situation de crise. Souvent originaires de pays en voie de développement, ils avaient choisi l'Ukraine pour le coût relativement peu cher des études dans le pays. Pour beaucoup, la guerre a mis un coup d'arrêt définitif à leur parcours universitaire et un voile sur leur avenir. On finit par les images d'une fresque dévoilée à Bruxelles pour marquer le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Il s'agit d'une peinture murale sur le côté d'un hôpital de la capitale. Voilà, c'est tout pour ce journal. Je suis heureux de vous l'avoir présenté. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à vous en compagnie des programmes de Télésud. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501